Notre pain te remercie pour ce temps-ci. Nous bénissons ton nom parce que tu es le bon Dieu, un Dieu gracieux, un Dieu glorieux. Tu nous as appelé à toi-même afin de nous bénir. Je prie que tu ouvres nos yeux afin de voir les choses merveilleuses de ta parole. Bénis ton peuple, élève ton peuple, exauce la prière de ton peuple, confirme ta parole dans chaque vie. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Asseyez-vous. Nous parlons de la prière. La prière est ordinaire, commune dans chaque église. Nous prions le Seigneur. Nous espérons des réponses du Seigneur. Nous avons de grands modèles, de grands exemples de prières. Dans la Bible, Abraham a prié. Et Dieu l'a exaucé. Au-delà de cela, Moïse a prié le Seigneur. Nous savons aussi que David a prié. Samuel a prié le Seigneur. Nous savons que Daniel aussi était un homme de prière. Comme on parcourt tout l'Ancien Testament. On voit que le peuple de Dieu prie le Seigneur et reçoit des prières et des réponses. Arrivé au Nouveau Testament, Jésus a prié. Très tôt le matin, il allait au sommet de la montagne, à un lieu désert. Afin de pouvoir être tout seul, sans avoir un dérangement à sa prière. Et les disciples aussi ont prié. Dans les actes des apôtres, Pierre a prié. Jean a prié. Les autres disciples et apôtres avaient prié. Au lieu même, là où ils ont prié, le lieu était tremblé. Le lieu avait tremblé. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et avec de puissance. Jacques nous dit que la prière févente du juste a plus d'efficacité. Tout le monde a le désir de prier efficacement. Ainsi, les disciples étaient venus dire au Seigneur Jésus-Christ, « Enseigne-nous à prier. » C'est ce qui nous donne notre Père. C'est enregistré en Matthieu. C'est enregistré en Luc. Nous allons prendre notre Père qui est la prière en Matthieu. Cela nous donne un modèle de prière. C'est un modèle de la prière. Il dit que quand nous prions, voici comment nous devons prier. Certains récitent cette prière chaque dimanche. D'aucuns le prennent pour un modèle de prière. Dans les actes des apôtres, on n'a pas vu la répétition mot-à-mot de cette prière. Cela nous est donné comme un modèle de notre prière selon ce que le Seigneur nous enseigne ici. Le titre du message est « Priez efficacement le Notre Père. » Voyons le Notre Père qui est ici, la prière. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Après ce modèle, voici comment vous devez prier. Il veut que nous voyions le modèle de la prière. Cela a trois parties. La première partie s'adresse à Dieu, notre Père. Il est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit honoré. Le verset suivant. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis nous dit au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La première partie, verset 9 au verset 10. Elle s'adresse à Dieu. L'honneur de Dieu. Le royaume de Dieu. La volonté de Dieu. La deuxième partie s'adresse à l'homme. Cela nous dit que dans nos prières, Dieu doit prendre la première place. Et nous prenons la seconde partie. Arrivée à l'homme, la pétition continue. Que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et continue de dire. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du mal. C'est la peur qui s'adresse à l'homme. La prière commence par Dieu. Et ça couvre les besoins de l'homme. Et conclut la prière tout en revenant encore à Dieu. Car c'est à toi qui appartiennent dans les siècles, le règne, la puissance. Parce que c'est Dieu maintenant. C'est le Dieu éternel. Des siècles jusqu'au siècle. Comme conclut la prière. Et que non seulement je fais cette prière et c'est suité. J'ai le privilège d'être avec Dieu au siècle des siècles. Et à la fin de la prière. Il a mis un amène. C'est la prière que nous allons voir comme un modèle principal. Numéro un. Il parlait à Dieu au ciel. Il est notre créateur. Il est notre rédempteur. Nous en croyons au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes fils et filles de Dieu. Donc nous pouvons dire notre Père. Il n'est pas notre Père sur la terre. Dieu est partout. Il est ici sur la terre. Il voit tout ce qui se fait ici. Mais le ciel est son habitation spéciale. Donc Jésus a dit Notre Père qui est au ciel. Ou dans les cieux. Et puis il revient à l'homme. Donc il a présenté les besoins de l'homme à Dieu. Que donne-nous. Nous pouvons avoir ce qu'il nous donne. Si nous sommes coupés, séparés de Dieu le Père, nous devenons pauvres. Nous serons dans une pauvreté abjette. Nous n'aurons rien de suffisant pour nous sur terre. Mais le Dieu qui est au ciel. Nous avons un Dieu au ciel. On dit, nous pouvons le dire, donne-nous. Nous pouvons le dire, pardonne-nous. Nous pouvons le dire, ne nous induis pas. On peut le dire, délivre-nous du malin. Nous pouvons lui donner aussi la gloire. Après avoir reçu du Seigneur. On ne se lève pas, ne nettoyons la bouche et puis on s'en va. Mais on lui montre notre gratitude. Nous reconnaissons le royaume du Père. Nous reconnaissons la puissance du Père. Et nous reconnaissons la gloire du Père. Nous lui disons maintenant que, maintenant et pour toujours à toi le royaume. Maintenant et pour toujours à toi la puissance. Maintenant et pour toujours à toi la gloire. Vous regardez la prière là. Notre Père. Non seulement mon Père. Vous n'êtes pas le seul fils de Dieu. Ou la seule fille de Dieu. Nous avons plusieurs enfants de Dieu dans diverses églises. Dans divers pays. Donc nous avons cette relation. La relation par laquelle on peut dire. Pas moi seul. Mais notre Père qui est dans les cieux. Nous voyons que la prière là s'adresse à la pluralité de la famille de Dieu. Nous venons par la même voie. Par la même rédemption. Par le même Christ. Nous sortons de notre voie. Et nous venons à la relation de la paix avec le Dieu vivant. Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Donne-nous aujourd'hui. Ne nous indiquez pas en tentation. Délivre-nous. Nous allons avoir ce concept. Cette compréhension. Que nous et d'autres personnes. Nous sommes dans la famille de Dieu. Comment on voit la prière? Divisons la prière en trois parties. Première partie. Nous allons voir le modèle d'une prière efficace. Le modèle. Comment dois-je prier de façon efficace que Dieu m'existe? Jésus nous a montré la voie. Comment puis-je prier avec confiance? Comment puis-je prier avec attente? Il nous montre la manière dont il faut prier efficacement le Seigneur. Numéro un. Nous voyons le modèle et le mode d'une prière efficace. Lorsque nous venons devant Dieu. Après l'avoir glorifié. Après l'avoir exalté. Nous devons lui présenter nos requêtes. Deux, c'est la requête et la signification d'une prière efficace. La requête que nous lui présentons. Regardez les gens qui ont prié dans la Bible. Ils avaient des requêtes définies qu'ils ont présentées à Dieu. Et à la fin de la prière. Nous reconnaissons la puissance et la majesté du Père Céleste. La requête que nous présentons à Dieu. Et maintenant, elles aussi. Et nous attribuons la gloire à Dieu. Le Dieu qui est le potentat éternel. Nous reconnaissons qui est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Voyons cela un à un. Numéro un. C'est le modèle et le mode d'une prière efficace. Alors, rappelons-nous ce que Jésus a dit. Notre Père qui est au Ciel. Cette session de la prière a trois parties importantes. Numéro un. Nous allons voir la présentation que nous avons devant le Seigneur. La prière à notre Père Céleste. Et numéro deux. Il y a la poursuite du royaume du Père. Numéro trois. Il y a la promptitude à faire. La volonté du Père. Numéro un. C'est la prière à notre Père Céleste. Il y a des gens qui prient les anges. Jésus a dit non. Il y a des gens qui adressent leur prière directement à Jésus. Et qu'en ce jour-là, vous ne me demanderez rien. Demandez au Père en mon nom. Donc, c'est la prière que nous adressons au Père. Nous disons notre Père. Dieu est-il le Père de tout le monde sur terre? Non. Les juifs croyaient que, comme ils sont enfants d'Abraham, ils sont automatiquement enfants de Dieu. Ils avaient confronté Jésus-Christ. Ils lui ont dit que nous avons un seul Père qui est Dieu. Jésus a dit non. Il dit, vous êtes de votre Père le diable. Et vous faites les œuvres de votre Père. Il était le meurtrier dès le commencement. Et c'est un menteur et le Père des mensonges. Comment pouvons-nous dire que notre Père qui est dans les cieux, qui est aux cieux? Il nous a dit en 2e Corinthien, chapitre 6, verset 16, il nous dit. La dernière partie, il dit qu'il veut être notre Dieu. Il dit qu'il n'y a pas d'accord entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Il n'y a pas de rapport entre la ténèbre et la lumière. Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai. Je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Que je vais faire? Que devez-vous faire? Qu'est-ce que l'on peut faire? Afin qu'ils puissent efficacement dire notre Père qui est aux cieux. Verset 17 nous dit. « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ceux qui aiment plus. Et je vous accueillerai. » Verset 18 dit. « Je serai pour vous un Père. » Nous sortons des ténèbres. Nous sortons de notre vie passée. Nous sortons du péché et du mal. Nous sortons des idoles. Nous nous séparons des idoles. Nous nous séparons de tout ce qui est contre la vie et la révélation divine. Nous venons passant par Jésus-Christ. Nous sommes venus dans la famille. Nous sommes sortis. Nous sommes venus, nous passons par et nous sommes entrés dans. En venant dans la famille de Dieu, nous sommes sortis du péché. Nous sommes sortis du mal. Nous sommes sortis du péché, des choses mauvaises qu'on faisait. Nous sommes sortis. Nous sommes passés par. Nous sommes passés par le Seigneur Jésus-Christ. On ne vient pas avec nos bonnes œuvres. On ne vient pas avec notre bon nom. Nous n'avons rien de bon. L'homme est né dans le péché. Le seul moyen, la seule voie au Père Céleste, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Sortis. Passés par et entrez dans. Nous sommes venus dans le royaume. Ils sont venus dans la famille de Dieu. Et je serai pour vous un Père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Numéro 1. Notre prière est au Père Céleste. Numéro 2. Nous avons la pausse suite du royaume du Père. Comme on revient à la prière dans Matthieu 6. Le verset 10 nous dit Que ton règne vienne. Le royaume de Dieu. Il y a trois aspects du royaume de Dieu. Il y a le royaume extérieur. Il y a le royaume. Il y a le royaume. Il y a le royaume de Dieu. Il y a le royaume. Il y a le royaume. Il y a le royaume de Dieu. Il y a le royaume. Jésus-Christ soutient tout l'univers. On peut voir l'ordre. On peut voir le contrôle. Le Dieu qui a créé l'univers ne l'a pas laissé au hasard. Il contrôle tout aspect Il est le Dieu de toute la terre Il est le Dieu de toute chair Dieu notre Père A un royaume externe Deux Il y a un royaume interne Jésus a dit que le royaume de Dieu est en vous Le royaume de Dieu ce n'est pas le boire et le manger C'est la justice C'est la paix C'est la joie dans le Saint-Esprit Le royaume externe C'est déjà là Le royaume interne Lorsque vous invitez Christ dans votre cœur Christ est roi Et le roi entre dans votre cœur Votre vie vient sous le contrôle de ce roi C'est la prière que vous faites Le royaume de Dieu va venir en vous Lorsque le royaume vient Cela commence de façon petite Comme vous lisez la Bible et vous étudiez la parole de Dieu Comme vous vous soumettez de plus à Dieu Le Seigneur amène sa nature à opérer en nous Cela même nous conduit à la plénitude du Saint-Esprit Ton règne Que ton règne vienne Après que vous êtes sauvé et né de nouveau Ce royaume Ce royaume intérieur s'étend et s'élargit Le royaume intérieur Numéro 1 La peau suisse Numéro 1 Le royaume externe 2 Le royaume interne 3 Le royaume éternel Cela n'est pas encore arrivé C'est pourquoi l'église prie Seigneur quand viendras-tu ? Quand vas-tu instaurer ton royaume éternel ? C'est pourquoi les disciples demandaient Vas-tu amener le royaume en ce temps-ci ? Et que ce n'est pas à vous de le savoir, de le connaître Le temps ou la saison Que le Seigneur Que le Père a décidé Pour vouloir aller par tout le monde entier Prêcher la bonne nouvelle à la suite La création Et au moment Au temps que Dieu a fixé Ce royaume éternel viendra Lorsque le royaume là vient Le diable sera lié Et jeté dans l'abîme Lorsque le royaume là vient Christ va régner sans rival Lorsque le royaume là vient Les animaux sauvages vont perdre leur sauvagerie Les serpents vont perdre leur venin Et tous les animaux méchants vont marcher ensemble Aujourd'hui quand nous prions pour le royaume Nous poursuivons aussi le royaume Nous recherchons le royaume Comment allons-nous poursuivre ce royaume ? Cherchez le royaume de Dieu et sa justice Et toutes ces choses vous seront donnés par dessus Si nous prions Que ton royaume vienne Nous ne faisons rien Pour faciliter la venue de ce royaume Nous ne disons rien au monde au sujet du royaume Nous ne disons pas aux gens autour de nous de se soumettre au roi Notre prière manque de prière Manque d'action qui la soutient Dans la poursuite du royaume du Père Comme il continue de nous enseigner Enseigner la prière On ne va pas au point suivant Et dit Que ta volonté vienne Sur la terre Comme cela est au ciel C'est qu'en poursuivant Le royaume Il y a la promptitude A faire la volonté du Père Il nous a laissé ici sur la terre Nous sommes sauvés S'il n'y a rien à faire après le salut Dès que nous sommes sauvés Nous aurons à mener au ciel Mais il nous a laissé ici Afin qu'on poursuive La venue du royaume Il nous a laissé ici Afin que nous puissions démontrer Et faire la volonté du Père céleste Comment devons-nous faire la volonté de Dieu Parce que ça dit que ta volonté soit faite Sur la terre Comme au ciel On peut se référer aux gens du passé Les gens dans l'ancienne alliance Comment ils ont fait la volonté de Dieu Certains d'entre eux ont fait la volonté de Dieu de façon partielle Certains ont fait la volonté de Dieu sélectivement Certains ont fait la volonté de Dieu temporairement Ce n'étaient pas leur état de vie Jésus a dit que faire la volonté de Dieu partiellement n'est pas acceptable Faire la volonté de Dieu sélectivement Faire la volonté de Dieu sélectivement n'est pas agréé C'est la volonté de Dieu de façon temporelle Je fais cela aujourd'hui et demain je fais ma volonté Ce n'est pas acceptable Voici comment il faut prier Voici ce qui doit être adressé dans la prière Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Quels sont les gens qui font la volonté de Dieu au ciel Les anges font la volonté de Dieu au ciel En somme 103 verset 19 Somme 103 verset 19 L'éternel a établi son trône dans les cieux Et son règne domine sur toutes choses Verset 20 nous dit Bénissez l'éternel vous ses anges Qui êtes puissants en force Et qui a exécuté ses ordres En obéissant à la voix de sa parole Voyons les anges au ciel Ils font la volonté de Dieu promptement Et que lorsque nous recevons le commandement de Dieu Et nous devons faire la volonté de Dieu On fait cette volonté promptement Lorsqu'il vous appelle à la repentance La volonté de Dieu sait que Vous vous repentez de vos péchés Vous n'allez pas Vous ne devez pas retarder ça Vous n'allez pas hésiter Vous faites promptement Cette volonté de Dieu Je vous appelle à une vie de justice Voici la volonté de Dieu Même votre sanctification Il ne faut pas que je veuille penser Je ne veux pas être la seule femme Le seul homme sanctifié On n'attend pas les autres Que ta volonté soit fait sur la terre comme au ciel Nous faisons cela promptement Les anges font la volonté de Dieu Sans partialité Sans sélection Pour certains Pour certains je vais faire la volonté de Dieu J'aime ceci je vais le faire Je n'ai pas celui-là Je ne veux pas le faire Nous n'allons pas débattre Débattre la parole de Dieu Nous n'allons pas trier la parole de Dieu Sélectionner ce qu'on veut faire Les anges ne sélectionnent pas Les anges ne disent pas J'aime ceci je n'ai pas cela Comme les anges se soumettent S'humilient à faire la volonté de Dieu Sans partialité Donc nous nous livrons Nous soumettons à la volonté de Dieu Dieu envoie les anges à Sodom et à Gomorre Pour leur dire Voici ce qu'il faut faire Ceci est négatif Moi je n'aime pas S'y nous couvrir Et transmettre ce message Je n'aime pas Aller détruire Sodom et Gomorre Il n'y a pas d'argument Il n'y a pas de débat Il n'y a pas de raison A donner Charnellement Dieu a parlé Et les anges courent Pour faire la volonté de Dieu Lorsque Dieu nous parle Et dit Voici ce qu'il faut faire Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel En fait il nous dit Seuls ceux qui font la volonté de Dieu Vont demeurer éternellement Jésus prêchait quelque part Certains sont venus le voir On lui a dit que ton père et ta mère Et tes soeurs te cherchent Jésus a révélé un principe inoubliable Qui est ma mère Qui sont mes frères Et puis il a joité ses disciples Il a joité ceux qui sont nés de nouveau Il a montré de joie Ceux qui marchent dans la voie de la justice Que ces gens qui font la volonté de Dieu Sont ma mère Mes frères Mes soeurs Notre père Qui est au ciel Que ton nom soit sanctifié Exalté Glorifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel Maintenant Et nous conduire à la deuxième partie De la prière Deuxième point maintenant C'est la requête Et la signification Dans une prière Efficace Lorsque nous venons prier Il faut qu'il y ait une requête définie Lorsque Abraham a prié Il avait une requête définie Lorsque Moïse a prié Il a eu une requête définie Lorsque David a prié Il avait eu une requête définie Les apôtres ont prié Dans les actes Et ils avaient des requêtes définies Devant le Seigneur Nous aussi Nous devons avoir une requête définie En priant La requête doit être significative Vous devez comprendre Le contenu de votre prière Le ciel doit comprendre Le contenu de votre prière Oui La requête est la signification Dans une prière efficace L'homme a des besoins Le Père Dieu Le Père Dieu au ciel Peut pouvoir A ses besoins Comme on voit la requête Nous allons voir cela En trois points Première partie La requête pour le pain De l'homme entier Deux Le pardon pour les dettes Les offenses Pour la Trois C'est la protection Des tentations La protection Des tentations Voilà La requête Que le Seigneur nous a donné Qu'on peut demander au Père Numéro un C'est la requête de pain Pour l'homme entier L'homme entier L'homme entier est fait De trois parties Comme il y a Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit Il y a la Sainte Trinité Il y a La Trinité humaine Nous avons l'Esprit Nous avons l'âme Nous avons le corps Si le corps Est bien nourri Et que l'âme Est affamée Et l'Esprit Meurt de faim L'homme entier N'est pas nourri Quand il dit Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien Matthieu 6 Verset 11 Donne-nous Aujourd'hui Notre pain quotidien Alors il parlait Du pain Rendu disponible Pour l'homme Entier Nous les humains Nous pensons au pain A l'aliment Sur la table Les légumes Et tout ce qui va Donner les nutriments A notre corps Et quand je prends L'orange Je peux prendre La pomme On prend Le brocoli On prend Du riz Cela ne nourrit Pas mon esprit Cela ne nourrit Pas l'âme Mais Donne-moi Le pain Pour l'homme Entier Les provisions Que je mets Dans la bouche C'est pour le corps Jésus a dit Jésus a dit Que l'homme Ne vivra pas Du pain seulement Mais de toute parole Qui soit de la bouche De Dieu Cela c'est pour mon âme Jésus a dit Je suis le pain De vie Si quelqu'un mange De ce pain Il vivra Éternellement Le pain sur la table Ne peut jamais Vous faire vivre Éternellement Que votre père Ont mangé De la manane Dans le désert Ils étaient morts Je suis le pain Venu du ciel Descendu du ciel Ils ont dit Que nous Nous ne pouvons pas Comprendre ceci Pour certains Dès qu'ils ne comprennent Pas quelque chose Ils jettent la chose Pourquoi ne pas attendre Les paroles Que je vous ai dites Sont esprit Et vie Donc nous demandons Le pain pour le corps Le pain pour l'âme Le pain pour l'esprit Afin que l'homme entier L'esprit L'âme Et le corps Puissent croître Ensemble L'un de ces jours Le corps Mourra Le corps Sera Enseveli Rappelez-vous Les paroles Que je vous ai dites Son esprit Et vie Notre âme Et notre esprit Iront vers Dieu Par la force Du pain de vie De l'eau de vie L'eau vivante Que nous prenons Nous devons prier A tout moment Donne Aujourd'hui Notre pain Quotidien Dieu nous a donné Physiquement Du pain Le pain naturel C'est au champ Quelqu'un doit L'amener Du champ Au marché Donne Aujourd'hui Vous n'allez pas Vous asseoir A la maison Et que le pain Tombe dans votre bouche Il nous a donné Du pain Il nous a donné Si de l'air A respirer Il ne va pas C'est par lui De nous faire L'inspiration Et l'expiration Il a pourvu De l'eau à boire Vous devez Boire Donne Aujourd'hui Notre pain Quotidien Il nous a donné Du pain Vivant Le pain de vie La parole De Dieu C'est dans la Bible Il nous a Il nous a donné Vous devez Manger ça Vous devez Lire ça Vous devez L'analyser Vous devez Y méditer Vous devez L'appliquer A vous même Il nous a donné Le pain Spirituel Il nous a donné Christ Il est le pain Qui nourrit Notre esprit Il nous a donné Il nous a donné Le Saint Esprit Mais vous devez Le recevoir Vous devez Le prendre Vous devez Y croire Et les bienfaits Du pain Vous seront Disponibles De là-bas Numéro De là-bas Il nous parle Là-bas Du pardon Des offenses Par une Miséricotte Entière Il nous a Promis Le pardon Il y a Deux côtés Du pardon Il y a Un étranger Qui vient Du dehors Il n'est pas Membre de la famille C'est un pécheur C'est une personne Rebelle Il se réveille Il dit Je suis pécheur Je me sens Condamné Je me sens Coupable Je dis Je vais me lever J'irai vers Dieu Il vient Il dit Pardon Moi Mes péchés Il vient Comme un étranger Il y a La deuxième partie Du pardon Déjà Tu es un membre De la famille De Dieu Tu es sauvé Tu es la joie Du salut Et à la mort Si je meurs J'irai au ciel Mais parfois Comme des enfants Dans la famille Parfois Les enfants L'enfer Ce qu'on lui doit faire Parfois Les enfants Font ce qu'ils veulent Eux-mêmes Parfois On doit demander A l'enfant Est-ce que tu as fait Ce que tu as fait De faire L'enfant D'a dit Papa Désolé Maman Désolé J'ai pas fait ça Excuse-moi Pardon-moi J'irai fait ça Maintenant Les membres De la famille De Dieu Nous sommes Encore Enfants De Dieu Nous sommes Les deux Nouveaux Nous avons Christ En nous Vivant En nous Parfois Il nous dit De faire Quelque chose Et nous sommes Lents Et nous Retardons Et puis Dieu Viens Encore Nous Parler Mais Est-ce que tu as fait Ce que tu as fait Faire Il nous demande Non pas Comme S'adressant A un étranger Du dehors Mais Comme Membre De la Famille De Dieu Et on n'a pas fait Ce qu'il nous a dit De faire En tant que Membre De la famille On dit Vraiment Je suis désolé Pardonne-moi Seigneur Le pardon Initial Quand on vient D'entrer dans le royaume Et nous pardonne Et puis Pendant qu'on est Dans le royaume On fait On fait quelque chose Que la conscience Dit Ceci n'est pas bon Je suis enfant de Dieu Faut ou Faut ou Bien Moi je suis en route Pour le ciel Et puis On s'accumule La culpabilité Et la condamnation Dans le cœur Et notre Communion avec Dieu Est affectée La relation Oui La relation Entre père Et fils Oui La relation Entre l'époux Et l'épouse Oui Parce que Tout est réglé Lorsque nous sommes Entrés dans le royaume Que vas-tu faire Avec la relation Sans la communion Dieu dit Tu as fait ceci Et cela J'ai quelque chose Contre toi Tu as abandonné Ton premier amour Il dit Repends-toi Cela veut dire Donc Qu'on revient A Dieu Merci mon père On prie Le père céleste Nous ne prions Pas un juge Il est juge Pour le monde Il est notre père Il est créateur De toutes les créatures Mais il est Il est notre père Alors On vient au père Pardonne Nos offenses Comme nous pardonnons Ceux qui nous ont Offensé Regardez Cet homme Qui a été pardonné Et comme Il était sorti Il a vu Un autre serviteur Comme lui Que paie moi Ce que tu me dois L'autre Lui a dit Mais patiente Avec moi Patiente Je vais te payer Ça Il dit Oh non Paie moi maintenant Il a jeté En prison Ses Ses Collègues Serviteurs L'ont vu Et l'ont Rapporté Au maître Le maître A dit Toi méchant Serviteur Je t'ai Pardonné Beaucoup Ne devais-tu Pas pardonner A ton Camarade Serviteur Il veut Il veut Que nous Pardonnions A ceux Que nous Ont Offensé Il veut Que le mari Pardonne A sa femme Mais plusieurs Dans le monde Jamais Je ne vais pas Pardonner A ma femme C'est ce qui Occasionne La séparation C'est ce qui Cause Le divorce Les membres De la famille Ont blessé Le pasteur Le pasteur Le pasteur Jamais Jamais Je ne vais Jamais Pardonner A ceux Membres Pardonne Nos offenses Comme nous Aussi Nous pardonnons A ceux Qui nous Ont Offensé Nos voisins Vont Nous Blester Et Vont Nous Piétiner Certains Le font Intentionnellement Certains Le font Pas Mégardes Cependant Nous Pardonnons Pardonnons Nos offenses Comme nous Pardonnons A ceux Qui nous Ont Offensé Voir La troisième Partie Là-bas La Protection De la Tentation Des Messagers Vagabonds Il y a Des Tentations Dans le monde Il y a Des Tentations Dans Chaque Ville Il y a Des Choses Qui Nous Attrapent Pour Détruire Il y a Des Choses Qui Nous Attire Pour Nous Attraquer Mais Il Cache Le Alors Il Nous Attire Pour Nous Attraquer Il y a Des Choses Dans Le Monde Alors Il Nous Fait Le Signe Pour Nous Amener Afin De Nous Amener A Eux Pour Nous Détruire É Il Il Garde La Brutalité Qu' Ont En Eux A Signe Viens 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 Tu Crois Que Ces Genres ont de bonnes intentions. Alors il nous fait signer de venir afin de nous brutaliser. Il y a des choses dans le monde qui attirent notre attention. Il nous appelle pour nous écraser. Alors sur le point de nous écraser, il sourit. Alors que Dieu connaît leur intention. On ne voit pas l'attaque mais Dieu voit l'attaque. On ne voit pas la brutalité qui vient mais Dieu voit la brutalité. Seulement on voit qu'ils nous appellent mais on ne voit pas ce caractère d'écrasement qu'ils ont. Donc nous voyons le Dieu, nous prions le Dieu qui voit au-delà de toute attraction. Nous prions le Dieu qui voit au-delà de tout leur appel. Nous prions le Dieu qui voit tout au-delà de leur interpellation. C'est quand nous disons mon père le sait parce que mon père connaît tout. Il connaît les choses présentes. Il connaît les choses futures. Dieu je suis ignorant. Je suis aveugle. Je ne peux pas voir l'intention de ceux qui m'appellent. Ainsi je prie. Ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Dieu a appelé Abraham. Il est sorti de la calée. Que je vais te bénir. Tu seras une bénédiction pour tout le monde entier. L'autre était son cousin. Et L'autre a dit. Si c'est bon pour Abraham cela mais aussi bon. Si Abraham sera une bénédiction. Donc je veux me joindre à lui pour y prendre part. Donc ils étaient allés ensemble. Abraham avait sa femme. L'autre avait sa femme. Mais il avait des enfants avant Abraham. Abraham avait des bêtes. et Abraham avait des serviteurs. L'autre avait aussi des bêtes, des bétios, des serviteurs. Il y avait seulement un petit malentendu entre les bergers de L'autre et ceux d'Abraham. Abraham a dit. Mais qui n'a pas de querelle ? Si tu veux choisir n'importe quel lieu de du pays. Tu vas à droite. Je vais à gauche. Si tu préfères ce côté droit. Je vais à gauche. Et L'autre n'a pas cherché un bon conseil. Il a regardé le côté de Sodome. Il a regardé le côté verdoyant. puisque Abraham m'a donné le feu vert. Donc je choisis ceci. Ne nous induis pas en tentation. Le lieu qu'il a choisi c'est un lieu de tentation. On nous a dit qu'il a dressé sa tente proche de Sodome. Un peu un peu il est rentré dans Sodome. Un peu un peu il s'asseyait à la porte de Sodome. Les choix que nous faisons. Les décisions que nous prenons. Pourraient nous attirer. Pourraient nous attaquer. Pourraient nous appeler. Pourraient nous brutaliser après. Pourraient nous appeler. Pourraient finalement après tout nous écraser. Quelles sont les histoires. Sodome et Gomorre étaient détruites. L'autre n'a pas même pu épargner une bête. Tous ces bergers étaient brûlés. Il a même perdu sa femme qui était devenue une statue de sel. C'est pourquoi Jésus a dit. Nous sommes déjà dix soirs. Nous connaissons le passé. Nous connaissons un peu du présent. Nous ne connaissons rien du futur. Ainsi ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Il nous délivrera. Nous venons à la troisième partie de la prière. La troisième partie de la prière. Elle parle de la puissance et la majesté du potentat éternel. Le potentat est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le potentat c'est le souverain qui règne dans le monde entier. Le potentat est celui qui a la puissance dans le ciel et sur la terre. Nous voulons reconnaître la puissance et la majesté du potentat éternel. Nous voulons reconnaître cela maintenant. Nous ne voulons pas nous réveiller comme Nebuchadnezzar. Daniel a révélé la vérité à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était resté un homme naturel. L'aventissement était arrivé à Nebuchadnezzar. Que Dieu prenne rapport de tout ce qui se passe. Si tu continues de cette manière, que le jugement du ciel viendra sur toi pour te transformer en un animal. Daniel a dit, écoute mon conseil. Reçois ce que je te dis. Il ne s'est pas soumis. Douze mois plus tard. Nebuchadnezzar a regardé Babylone pour dire, Voici la grande Babylone que j'ai bâtie par ma force. Et la voie des sentinelles venant du ciel. Que toi tu seras chassé du milieu des hommes. Vous connaissez bien l'histoire. Il a brûlé, mangé de l'herbe comme un animal. Ses ongles ont poussé comme des griffes d'oiseaux. Finalement, il est revenu à son bon sens. On ne doit pas traverser tout cela. Christ nous a montré qui Dieu est. Il est notre Père. Il est le Pouvoyeur. Il est l'amant de notre âme. Avant que quelque chose nous parvienne comme le cas de Nebuchadnezzar. Nous pouvons dire, à toi le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Nous devons comprendre que nous marchons avec cette connaissance. À cause de la puissance et la majesté du potentat éternel. Voyons trois éléments ici. Numéro 1. Les possesseurs du royaume éternel. Les possesseurs du royaume éternel. Il y a un royaume évangélique. Nous sommes nés de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a le royaume évangélique. Il y a le royaume terrestre. Aussi longtemps que nous demeurons ici. Le royaume appartient au Seigneur. Numéro 3. Il y a le royaume éternel. Nous sommes participants du royaume terrestre. Par rédemption, par la nouvelle naissance. On fait partie du royaume évangélique. Et lorsque Christen viendra. Et intolérera ce royaume évangélique. Nous noms sont écrits dans le livre de vie. Et pour toujours, nous serons avec le Seigneur. Numéro 2. Il y a le potentat avec la puissance éternelle. Le Dieu que nous servons a la puissance infinie. Le Dieu que nous servons a la puissance irrésistible. Il n'y a personne qui ait pu résister à la puissance de Dieu et a réussi. Nous venons nous soumettre à cette puissance. Lorsque Christ est ressuscité des morts. Avant qu'il ne soit monté au ciel. Et là, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Aller donc, aller par tout le monde entier et enseigner à toutes les nations. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Avec cette puissance suprême. Cette puissance infinie. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il nous a donné une partie de cette puissance. Que je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les serpents et sur les scorpions. Les serpents et les scorpions ont un pouvoir. Le pouvoir que Christ vous a donné est plus supérieur au pouvoir des serpents et des scorpions. Il nous a donné le pouvoir sur celui des serpents et des scorpions. Nous avons une autre puissance qui est plus que celle de l'ennemi. Plusieurs fois, on est ignorant de ce qu'on a. Et on est au courant de ce qu'ils ont. Nous fermons les yeux sur ce que nous avons. Nous mettons l'accent sur ce qu'ils ont. On ne va pas tout dire que mon ennemi est puissant. Mon ennemi est très fort. Non, 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 non. Tu n'as pas examiné le pouvoir qu'il t'a donné. Tu as minimisé ton pouvoir. Parfois, on voit quelqu'un, il a la force, il a la vigueur. Mais en regardant la force de l'autre, et dans sa comparaison charnelle, et dans sa simple comparaison, et dans sa comparaison gauche, il dit que les autres ont la force. Moi, je n'ai pas de force. Je vous donne le pouvoir qui surpasse celle de vos ennemis. Et rien ne pourra vous nuire. Voyons Moïse au milieu de ses magiciens en Egypte. Regardez le bâton dans la main de Moïse. Cette puissance qu'il a, dans le seul bâton, a su passer le pouvoir des magiciens de l'armée d'Egypte et de tout le monde en Egypte. Tu dis que je souhaite, j'espère avoir un bâton. Tu n'as pas le bâton, mais tu as la parole. Tu as le sang. Ce que Moïse a fait par le bâton, nous le faisons par le sang et la parole. Ils l'ont vaincu. Par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau et avec le témoignage de leur bouche, vous avez la puissance qui surpasse celle du monde. Numéro 3, c'est la perpétuité de sa gloire excellente. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu de gloire. Et nous disons, à toi le règne, la puissance, la gloire. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Certains disent que les croyants du premier siècle ont la gloire, la puissance. Mais nous, l'église d'aujourd'hui, du 21ème siècle, certains ont prié, ont souhaité vivre au premier siècle de l'église. Notre Dieu aujourd'hui est-il plus faible qu'à l'époque-là ? Le Dieu du puissant aujourd'hui est-il plus pauvre qu'il était à ce temps-là ? Il est le même. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi Christ était-il venu ? Christ est venu pour conduire plusieurs enfants à la gloire, pour vous amener à la gloire. Chaque fois, regardez en bas, regarde en haut. Chaque fois, regardez derrière toi, regarde devant toi. Le Seigneur est venu vous amener à la gloire. L'opprobre ôté, la condamnation ôtée, la faiblesse à éliminer, la puissance, le royaume, la gloire pour vous. Et lorsque Christ viendra, il viendra de la gloire pour venir prendre son peuple de la terre et vous amènera à la gloire éternelle. C'est la prière qui nous a dit de faire. C'est la prière qui nous a enseigné. C'est la prière qui va exaucer. La prière par le pétitionnaire. La pétition, la requête par la personne qui prie. Et la puissance par laquelle il exaucera nos prières. Aujourd'hui, il vous exaucera par la puissance. Il va vous exaucer par des provisions pleines. Il va vous exaucer tout en menant la gloire dans votre vie. La gloire dans votre famille. La gloire tout autour de vous. Vous allez marcher majestueusement et avec confiance de pas toute la vie. Vous allez expérimenter sa gloire, sa puissance et sa grâce chaque jour de votre vie. Et au dernier jour, lorsque les morts en Christ resteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux dans les airs. Vous allez entrer dans le royaume éternel. Il y aura des couronnes sur votre tête. Il y aura des étoiles sur votre couronne. Vous allez briller pour toujours, pour toujours dans les cieux. La gloire aujourd'hui. La gloire demain. La gloire pour toujours. Tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur. Que le Seigneur amène la gloire à toute vie. Il faut dire Seigneur, je crois. Il y a un amène dans votre vie. Quel que soit le problème, les défis que vous avez. Il y a la puissance pour tout changer. Nous allons prier maintenant. Père, au nom puissant de Jésus. Merci pour la prière que tu nous as enseignée. Père, a toi la gloire. A toi la puissance. A toi la gloire. Accorde la grâce. Pour faire ta volonté sur la terre. Comme elle est faite au ciel. Seigneur, délivre-nous de la tentation. Délivre-nous du mal. Du malin. Que ton peuple ait la grâce, la gloire et la piété. Pour avancer dans la force du Seigneur. Pouvoir aux besoins des vies. Hôte les maladies et les douleurs de toute vie. Exhauste pas ta puissance depuis le ciel. Fais du bien à toute vie. Que tes enfants aient la confiance en toi. Et lorsque le Seigneur viendra. Il trouvera tout le monde prêt. Prêt à aller au royaume éternel. Confirme cela dans chaque vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Jésus. Merci.